Bonjour Damien L'Empereur. Bonjour Frédéric Rivière. Peut-on dire que Nicolas Dupont-Aignan va-t-il jouer sa survie politique dimanche prochain ? Non, il ne va pas jouer sa survie politique. En revanche, il va jouer un rôle très important pour savoir si dans les semaines et dans les mois qui viennent, il va pouvoir incarner une vraie force d'opposition. Aujourd'hui, dans l'opposition, vous avez le Front National, vous avez Jean-Luc Mélenchon, avec ses qualités mais aussi ses défauts. Et puis, depuis la présidentielle, vous avez maintenant une autre force politique qui s'est opposée au président Emmanuel Macron, au président élu, c'est Nicolas Dupont-Aignan et debout la France. Et l'enjeu des législatives, pour nous, c'est qu'un maximum de citoyens votent pour nous pour, face à ce président, faire émerger une nouvelle force, une nouvelle voix. On a vu que les Républicains étaient en train de disparaître. De nombreux ténors ont rejoint et se sont soumis, finalement, au nouveau président élu. Et les électeurs de droite ne savent plus s'ils votent républicains, s'ils votent pour le président ou contre le président. C'est pourquoi Nicolas Dupont-Aignan peut incarner et va occuper cet espace, j'en suis sûr, très rapidement. Mais vous êtes conscient que son image est quand même profondément brouillée depuis son alliance avec Marine Le Pen à l'élection présidentielle ? Alors, il a soutenu un projet, un projet de second tour, qui était un projet de patriotisme humaniste. Et encore une fois, face à un projet qui était celui d'Emmanuel Macron, un projet mondialiste, de casse sociale, un projet ultra-libéral. Ce n'était pas un mariage. Brouillé, il y a eu la caricature, il y a eu la propagande, c'est vrai, on le savait. Quand vous faites des choix courageux dans la vie, vous faites face à l'opposition de tous ceux qui ne souhaitent pas remettre en cause le système tel qu'il est aujourd'hui. Pour autant, s'il a le besoin d'expliquer son choix, je pense que ce choix a été compris, notamment dans les classes populaires, qu'il a envoyé un vrai message. Il y a quand même 11 millions de personnes au second tour de l'élection présidentielle qui ont voté pour ce projet, pour le choix qu'avait fait Nicolas Dupont-Aignan. Et je pense que cette démarche, qui est finalement celle de faire exploser, vous savez, le vieux tabou, le tabou qui avait été posé il y a près de 30 ans par François Mitterrand, à savoir qu'à gauche, on peut faire toutes les alliances qu'on veut, on peut se coaliser de l'extrême gauche jusqu'au centre, ça ne dérange personne que la gauche se rallie à l'extrême gauche. Mais à droite, alors pourtant même qu'on est majoritaire dans le pays, alors même que les électeurs de droite ont la sensation d'être, les électeurs conservateurs, attachés à une certaine droite sociale, ont la sensation d'être majoritaire dans notre pays, on perd toutes les élections. Et bien Nicolas Dupont-Aignan, il a voulu envoyer un message très fort, faire ce tabou, il se place au centre de ce qui pourra être dans les semaines et dans les mois qui viennent, une véritable union des patriotes, une union des droites. Oui, alors c'est un choix qui de son point de vue pouvait s'entendre, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir mis un terme aussi rapidement à cet accord dès le lendemain du deuxième temps ? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'accord, on a beaucoup parlé de mariage et de divorce, mais je dirais qu'il n'y a même pas eu de paxe. Il y a eu vraiment un choix, un choix assumé, un choix sur un projet, un projet pour la France d'ailleurs que Nicolas Dupont-Aignan a amendé. Au lendemain de la défaite de Marine Le Pen, il faut quand même tirer les conséquences de cette défaite. Et nous, on estime à Debout la France que dans le cadre des élections législatives et puis pour les échéances qui viennent, il est très important qu'il y ait une force politique indépendante qui est différente du Front National, mais qui est différente aussi des Républicains, notamment parce qu'on n'est pas dans l'ambiguïté sur un certain nombre de sujets, une force indépendante qui puisse faire porter sa voix. Nous, on pense que Debout la France a un patriotisme différent, a une histoire politique aussi qui n'est pas celle du Front National. Et l'objectif pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est de se placer au centre de cette recomposition qui est en train de se passer, qui a été faite à gauche. Emmanuel Macron a rebattu les cartes à gauche, tout le monde le voit. La recomposition, elle reste à faire à droite et Debout la France va jouer un rôle central dans cette recomposition. Mais du coup, en faisant cet aller-retour express, il a un peu mécontenté tout le monde. Ceux qui étaient favorables à cette alliance avec le Front National et ceux qui y étaient opposés, on voit bien d'ailleurs qu'un certain nombre de cadres du parti l'ont quitté. Il a mécontenté du monde dans le petit milieu parisien. C'est le sien en l'occurrence. Oui, aussi un certain nombre de cadres dans notre parti. Je pense en revanche qu'il a été très bien compris des citoyens. Et il suffit de voir le nombre d'adhésions qu'on a reçues entre les deux tours et qui continuent d'arriver, notamment venant des Républicains, tous ces Républicains qu'en ont marre du piège qui consiste à ce que la droite perde toutes les élections. Je pense que ce message a été plutôt bien reçu. Vous savez, Nicolas Dupont-Aignan, dans toute son histoire politique, il a toujours fait des choix en fonction de l'intérêt général, ou en tout cas de ce que lui pense être l'intérêt de son pays. Il n'a jamais fait un choix en fonction de ses intérêts personnels. Il savait qu'il se mettrait en difficulté, y compris sur sa circonscription, où il a la nécessité d'expliquer son choix. Mais il a préféré faire ce choix, car nous on pense qu'à l'avenir, il faudra que le camp patriote s'organise face aux mondialistes, qui vont préparer, on le voit avec la loi travail, une véritable casse de nos acquis sociaux, et notre agriculture, notre économie, avec les traités internationaux, le TAFTA, le CETA. Et au sein de ce camp patriote, ce camp qui devra s'opposer au président Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets, Nicolas Dupont-Aignan a voulu envoyer un message. Il est là, Debout la France existe et nous sommes indépendants. Si le Front National a un groupe, Nicolas Dupont-Aignan a dit qu'il ne le rejoindrait pas à l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire que s'il est élu, il siégera comme non-inscrit ? Alors, il siégera dans le groupe Debout la France, puisqu'on espère avoir suffisamment d'élus pour pouvoir constituer un groupe. Si ce n'est pas le cas, il siégera au sein des non-inscrits, pour exactement la même raison. Nous sommes prêts à travailler avec les gaullistes et les patriotes de tous les partis politiques, d'ailleurs y compris aux Républicains. On peut citer M. Guénaud par exemple, espérons qu'il soit au deuxième tour, il aura notre soutien. Mais il ne sera pas soumis ou en tout cas dépendant d'une structure. Vous savez, les accords électoraux, les groupes à l'Assemblée Nationale, c'est souvent pour avoir des financements. Nicolas Dupont-Aignan n'a jamais privilégié les financements. Il a toujours voulu faire passer un message avant tout. Mais ce travail commun qu'il pensait pouvoir faire ensemble avec Marine Le Pen dans le cadre de cette campagne présidentielle, pourquoi ne pourrait-il pas le faire à l'Assemblée Nationale ? À l'Assemblée Nationale, sujet par sujet, nous voterons et nous présenterons d'ailleurs des projets de loi avec les patriotes de tous les bords. Nicolas Dupont-Aignan a régulièrement voté des lois, y compris d'ailleurs avec le Parti Socialiste, lorsqu'il s'agissait de moraliser par exemple la vie publique. Même vis-à-vis du président Emmanuel Macron, nous on est tout à fait prêts à lui décerner des bons points sur sa politique internationale. Son début de mandat, notamment sur la Russie, est plutôt quelque chose qui ressemble à des positions gaullistes que nous on a défendues. Donc nous ne sommes pas sectaires, nous sommes vraiment au service de l'intérêt général. Et nous n'hésiterons pas, projet par projet, vote par vote, à soutenir ce qui va dans le sens de l'intérêt général. Alors puisque vous parlez des débuts d'Emmanuel Macron et des bons points, vous êtes prêts à décerner. Le président de la République demande à l'Europe de profonds changements dans le système, enfin ce qu'on appelle la directive détachement, donc qui concerne les travailleurs détachés venus de l'étranger, réduction de la durée des contrats et modification des règles sur les cotisations. Ça, ça va dans le sens de ce que votre parti, de ce que Nicolas Dupont-Aignan réclame depuis des années, non ? Oui, dans le discours, mais c'est le piège avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous savez, on a changé l'emballage, il est beaucoup plus séduisant que son prédécesseur. Mais au fond, c'est toujours la même vieille politique. En tout cas, c'est ce qu'on craint, nous, à Debout la France. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'oppose fortement au président. Sur les travailleurs détachés, c'est emblématique. M. Macron nous explique qu'il va mieux surveiller les fraudes, qu'il va essayer de limiter les abus, finalement, que donne lieu cette directive. Mais en réalité, c'est le système lui-même qui est mauvais. En deux mots, la directive travailleurs détachés, c'est mettre en concurrence les salariés, toujours avec le nivellement social vers le bas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en France, pour un étranger, ce qui n'est pas un problème, mais sans payer les charges sociales en France. Il faut donc supprimer cette directive travailleurs détachés. Et ce que demande Nicolas Dupont-Aignan, c'est la suppression de la directive. Merci, Damien Lempereur. Merci, Frédéric Rivière.